Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kandysha et je vous retrouve sur ma chaîne de Booktube pour faire les sorties littéraires et qui me font envie. Alors oui, nouvelle vidéo, nouveau concept que j'ai pas inventé, je l'ai trouvé sur la chaîne de Lannila qui le fait. Alors moi je le fais sur le blog, de façon écrite, tous les mois en fait, je fais un article où je présente les livres qui me feraient très très envie durant le mois qui va arriver. C'est un rendez-vous que je fais depuis déjà plus d'un an ou deux sur le blog, de façon écrite. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous le faire également de façon orale et en vidéo sur ma chaîne. Alors c'est ce qu'on appelle aussi le On My Wishlist où je présente également une fois par semaine un livre qui me fait envie. Alors ça peut être sur les parutions qui sont déjà sortis ou sur des livres qui sont déjà sortis depuis plus longtemps que ça. Donc là je vais en fait scender la vidéo en deux. Donc d'abord je vais vous présenter les livres que moi il me tarde, qui vont sortir et qu'il me tarde et ensuite je vais vous donner une liste de livres qui vont sortir durant le mois de février et qui pourrait éventuellement vous intéresser. Alors on commence tout de suite. Le tout premier c'est The Maddox Brothers, le tome 1, Beautiful Oblivion de Jamie Maguire qui est la suite en fait de Beautiful Disaster qui était l'histoire de Travis Maddox. Et donc on avait, on pouvait voir apparaître ses frères. Et donc en fait cette saga là, les frères Maddox sont sur les autres frères de Travis. Et donc celui-là est sur Trenton et j'avoue que j'ai très très hâte de le découvrir vu que moi j'ai pas aimé Travis. Mais que les frangins m'ont assez plu on va dire. Donc c'est une romance contemporaine new adulte. Enfin c'est pas dans mes priorités mais c'est une des sorties que j'attends impatientement. Ensuite il y avait Archer Voice de Maya Sheridan aux éditions Hugo collection New Romance. Donc une des grosses sorties que j'attendais. Donc je l'ai reçu, je l'ai lu, ça y est c'est fait, je suis ravie. Donc c'était une des grosses sorties du mois. Je vous mets là l'image de suite. Voilà c'était un régal. Je vous en reparle dans La Gazette de Candichail, c'était une pépite. Ensuite qui me fait très très envie c'est Caroline et West, le tome 1, plus loin de Robin York aux éditions Milady Romance collection Grand Romance. Donc ici on se retrouve dans une romance contemporaine new adulte. Pareil, des histoires entre un garçon et une jeune fille. Des histoires assez compliquées. Donc c'est dans le genre littéraire que j'aime beaucoup. Donc la couverture, je vois une première couverture. Je crois que la définitive c'est celle-là. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà donc déjà Milady Romance j'aime beaucoup donc pourquoi pas. Il ne sera pas dans les achats prioritaires mais c'est un des livres que j'attends et que je lirai très prochainement je pense. Ensuite il y a Minuit, le tome 13, le lien de Minuit de Lara Adrien aux éditions Milady collection Bitlit. Ici c'est de la romance paranormale, une saga que j'adore, une saga sur les vampires. On est dans une nouvelle ère on va dire à partir du tome 11 où on vit avec la nouvelle génération. Donc c'est vraiment un pur régal. Je vous mets la photo de suite. Déjà j'adore la couverture. Couleur favorite, j'adore le violet. Une saga que j'affectionne particulièrement. Donc je suis en retard sur la saga. J'ai encore le tome 12 à lire que je viens de me procurer. Donc j'espère le lire dans le courant du mois de mars ou avril pour ensuite enchaîner avec ce tome 13. Donc il sera dans les achats prioritaires celui-là aussi. Ensuite une autre sortie que j'attends très 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 impatiemment c'est la légende des quatre soldats, le tome 1, les vertiges de la passion d'Elisabeth Hoyt aux éditions Génie collection aventure et passion. Elisabeth Hoyt, auteure que j'adore. J'adore les deux autres sagas qu'elle a écrites. Donc les fantômes de Men and Layne et les trois princes. Donc ici je vous mets la couverture de suite. J'adore, j'adore. Donc je pense que je vais adorer cette nouvelle saga et je ne peux pas passer à côté. Donc je vais quand même attendre un petit peu. J'ai le tome 8 des fantômes à lire donc c'est pas la peine qu'ils viennent charger ma pile si je ne compte pas le lire tout de suite. Voilà. Ensuite un autre qui me fait très très envie de la couverture, je la trouve magnifique, c'est Miss You de Maria Duffy aux éditions Millie collection Grand Romain. Voilà, ça donne très très envie. C'est de la romance contemporaine, ça se passe à Dublin. Donc voilà, il y a tout qui est lié pour que j'ai envie de lire ce livre. Dublin est une ville que j'adore, que j'ai visitée, que je... Voilà, c'est coup de foudre avec ce livre. Le livre me fait très très envie en fait. Ces deux personnages qui ont grandi dans la même banlieue, qui se connaissent donc c'est sur le long terme, on grandit, c'est tout ça, ils se recroisent donc je pense que ça peut être une très belle romance également. Ensuite, Captive Hearth, le tome 1, le Captive de Grace Burroughs, je pense que ça se dit, ça se dit, c'est de la romance historique que j'ai lu chez Aventure et Passion, donc une romance historique qui me fait très très envie. J'ai beaucoup aimé la couverture qui changeait un petit peu de toutes ces jeunes femmes qu'on voit souvent sur les couvertures d'Aventure et Passion. Là, c'est un jeune soldat, donc l'histoire me plaît bien, donc à voir. Voilà. Et ensuite, on va être dans les livres où je n'ai pas forcément commencé encore les sagas, mais les sagas que je veux lire, et donc les parutions forcément me font un avis. Donc c'est Between Birds, je ne sais pas quoi, tome 2, Before You de Christina Lee, aux éditions... Je ne me rappelle plus les éditions par contre. Prisma, je crois que c'est. Non, je vais dire une connerie. Je vous rajouterai la maison d'édition, donc une romance contemporaine, New Adult, qui me fait très très envie également. Ensuite, il y a Quantum Trilogy, donc le tome 2, Valorius, de Marie Force, que j'ai très très hâte, une saga que j'ai très très hâte de lire. Le premier tome, c'est Virtuos. Donc voilà, c'est des sagas que j'ai très très envie de lire chez Hugo Romand, collection de romances. Donc Wait For You, le tome 3, Je donne l'urgence de Jennifer et l'Armen Trouto, s'édition j'ai lu. J'ai toujours le tome 2 à découvrir dans ma palle, donc ça devrait être chose faite ce mois-ci, mais c'est une sortie qui me fait envie, la photo. Et ensuite, il y a Une aventure de Lucifer Box, donc L'ambre du diable, de Marc Gatiss, aux éditions Brajellone. Donc toujours de superbes couvertures, je vous mets la photo. Et j'ai très hâte de découvrir ce saga, le tome 1 est sorti déjà depuis un petit moment. Il me fait très très envie, donc je pense qu'il n'y a plus qu'à. Alors ensuite, sur les livres que vous pourrez apprécier, je pense, on a en sortie prévue au mois de février, donc le tome 2 de Alietre Noir, de Cecilia Correa, qui sort donc le 24 février aux éditions J'ai Lus. Je vous mets la couverture. Voilà, on est dans de la fantasy, dans de l'urban fantasy. C'est une auteure française, j'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé. Et actuellement, je ne vais pas sauter sur la parution du tome 2, mais je pense que je lirai la suite. C'est une lecture qui m'avait... J'avais trouvé sympa, mais sans plus, l'héroïne m'a un peu agacée. Et j'avais lu de Cecilia Correa le manuscrit proscrit de Nurjan, qui là, par contre, a été un grand coup de cœur. Voilà, donc comme quoi, des fois, il faut persévérer avec les auteurs quand c'est sympa, pour avoir peut-être un coup de cœur derrière. Voilà, et en parution aussi, également, au mois de février, chez le livre de poche, il y a Red Queen de Victoria Aveyard. Je vous mets la couverture là. Donc c'est un grand format qui est édité maintenant en format poche. Un livre dont on a beaucoup entendu parler. C'est une lecture qui, moi, ne tente pas du tout, mais qui pourrait, je pense, se plaire à beaucoup de monde. Les avis sur ce livre sont vraiment très, très bons. Donc je pense que ça doit être une très, très bonne lecture. Et ensuite, il y a début mars. Donc je vous le dis bien à l'avance, même si ça ne fait pas partie du mois de février. Début mars, il y a Bertrand et Lola d'Angélique Barbera, qui est édité au format poche. Un livre dont je vous conseille fortement. Moi, c'était un gros coup de cœur avec Angélique Barbera. Les deux romans qu'elle a déjà écrits, c'est des coups de cœur. On est l'instant précis où les destin s'entremêlent. Et Bertrand et Lola, qui sort le 2 mars. Je ne vous embête pas de mon temps. Voilà, c'était pour vous donner certaines sorties qui pourraient vous intéresser. Il y a également les éditions Harlequin, qui se mettent actuellement au New Romance. Au New Adulte, donc à la romance contemporaine New Adulte. Donc il s'était mis les éditions Harlequin à beaucoup d'auteurs françaises. Et actuellement, qui se mettent maintenant au New Adulte, donc qui est en genre littéraire et qui fait fureur. Donc ils se mettent à la page. Je vous mettrai les couvertures des livres qui devraient paraître. Il y a deux livres qui devraient paraître aux éditions Harlequin. Et je pense qu'à re-azioter et à attendre, je pense que ça peut être sympa. Le New Adulte est un genre que j'adore. Donc moi, je ne manquerai pas d'aller faire ma curieuse. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. J'espère que ce nouveau rendez-vous vous plaît sur la chaîne. J'espère que ça vous donne de nouvelles idées de lecture. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !